L'équipe marocaine a trouvé les ressources nécessaires pour s'imposer contre la formation portugaise sur la plus petite marge des scores, un but à zéro. C'est une première dans l'histoire du football mondial qu'une équipe africaine atteigne les demi-finales d'une coupe du monde de football. L'ambassadeur de Maroc en Guinée, Issam Taïb, a suivi le match dans un réceptif hôtelier de la place en compagnie de sa communauté et de certains de ses homologues diplomates. Il est resté debout pendant les 90 minutes avec beaucoup de stress avant le coup de soufflet final. Il dédie cette victoire historique à toute l'Afrique et au monde arabo-musulman. Déjà c'est un sentiment de fierté et d'avoir pu honorer l'Afrique et d'avoir honoré le monde arabo-musulman dans ce match historique. On passe en demi-finale, c'est la première fois qu'un pays africain arrive à cette étape de la compétition. Je pense que ça envoie un message au reste du monde que l'Afrique mérite d'être là et mérite de jouer parmi les grands. On a fait un passage, depuis le début, on a joué que contre des grandes équipes, la Croatie, la Belgique, l'Espagne et même le Canada. Aujourd'hui on est passé à travers le Portugal et donc on ne peut qu'être heureux. Je suis très ému d'avoir partagé ça avec mes amis guinéens, les diplomates, les ministres qui étaient présents aujourd'hui et la communauté marocaine qui était toute là avec leurs enfants et leurs familles pour partager ce moment mémorable. Et maintenant on peut rêver, pourquoi pas la finale. L'ambassadeur de la Côte d'Ivoire en Guinée au nom de la solidarité africaine est venu soutenir les lions de la classe. Nous sommes très 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 heureux. Vous savez que c'est la seule équipe africaine qui était qualifiée pour l'écart de finale. Et c'est historique parce que c'est la première fois qu'une équipe africaine va accéder au demi-finale de la Coupe du Monde. Donc nous sommes très 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 heureux. C'est historique, c'est pour l'Afrique. Le ministre guinéen de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'emploi a également suivi le match Maroc-Portugal avec Issam Taïb. Il n'était pas seul. Malik Kébé était également au rendez-vous. Un grand plaisir d'assister à cette victoire historique que le Maroc vient de réaliser au nom de l'Afrique. Nous nous sommes très heureux parce que nous avons été invités par l'ambassadeur du Maroc en Guinée pour que le pays frère, les Guinéens qui sont les frères des Marocains viennent partager cette joie avec eux. Et je crois que c'est une immense joie de voir cette victoire une fois pour l'Afrique et qui va permettre aux pays africains de dépasser cette étape qui était, si je peux le dire ainsi, ce blocus qui faisait que les Africains n'arrivaient pas à dépasser cette étape. Et donc aujourd'hui c'est une joie immense pour l'Afrique et pour le Maroc. L'équipe marocaine va affronter son prochain adversaire en demi-finale de la Coupe du Monde avec un moral plus galvanisé.